Wesh Wesh les miel pops j'espère que vous allez bien j'espère que vous passez une excellente journée Aujourd'hui les amis grosse vidéo sur Call of Duty Modern Warfare Ça me fait tellement plaisir de voir tous vos commentaires à travers mes vidéos sur code Du coup dans cette vidéo je vais vous présenter des classes complètement cheatées Mais quand je vous dis complètement cheatées c'est des classes elles viennent d'un autre monde Clairement c'est des classes qui vont briser le jeu Du coup là on est directement dans ma classe et je vais vous présenter tout simplement mes armes Comment j'ai pu les personnaliser etc En première arme principale je joue avec M4A1 et en arme secondaire je joue avec l'Olympia 725 Pourquoi je joue avec une arme une AR en arme principale et en secondaire avec un shotgun C'est très simple Déjà la méta du jeu la méta d'armes c'est de jouer les AR Les AR te donnent un avantage de fou mais surtout l'M4 L'M4 c'est l'arme la plus polyvalente du jeu Elle te permet de gagner des duels face à des joueurs à l'SMG En sachant que dans tous les précédents Call of Duty ce qui te donnait l'avantage c'était les SMG Là ça change c'est clairement les AR Du coup tu gagnes tes duels face aux SMG Et en plus de ça à longue distance l'M4A1 est trop cheaté Tu as même l'avantage face à des snipers Suffit qu'il y a un mec en face, un sniper il rate sa balle de snipe Toi tu lui cales 4-5 balles c'est terminé Tu gagnes ton duel très simplement En sachant que ces 4-5 balles tu vises même pas la tête Alors si tu vises la tête tu mets moins de balles pour le tuer Ensuite je vais vous montrer comment j'ai configuré mon M4 c'est très simple Au niveau de la bouche j'ai rien mis Au niveau du canon j'ai mis le tout dernier canon Le FS 315mm Predator Au niveau du laser j'ai rien mis A la lunette c'est vous et vos préférences Mais moi j'ai une petite préférence pour le viseur mini viseur reflex Ensuite au niveau de la crosse j'ai mis la crosse M16 La crosse de base En fait cette crosse là me permet d'avoir une meilleure stabilité Au niveau de la visée Voilà quand je tiens une ligne je suis stable dans ma ligne Comme vous pouvez voir dans les clips Je fight des mecs à longue distance Et vous pouvez voir que voilà quand je tiens la ligne C'est carré de ouf Ensuite au niveau du canon inférieur J'ai mis le poignet avant de commando Très bon Très très bon accessoire Qui me permet tout simplement d'avoir une meilleure stabilité Quand je vise aussi Ça me permet aussi de bien garder des lignes Au niveau des munitions j'ai mis C'est ça qui va faire la différence Quand tu vas enchaîner 4-5 joueurs d'affilée C'est de mettre le chargeur de 60 cartouches En fait ce chargeur là me permet voilà D'enchaîner plein de mecs et tout Surtout quand tu joues en guerre terrestre Tu vas souvent de retrouver face à 4-5 mecs d'affilée Donc c'est toujours bien d'avoir un grand chargeur Et au niveau du poignet arrière et à tout j'ai rien mis En tout cas voilà comment j'ai personnalisé mon arme Et ça me permet clairement de faire des dingueries Au niveau des skins et tout Je vais juste vous montrer J'ai mis le skin de la catégorie splinter Et j'ai mis le troisième skin en partant de la fin Celui qui s'appelle éclat automnal Je crois qu'il s'appelle comme ça Je le trouve assez stylé Et au niveau de la réticule J'ai mis le deuxième réticule qui s'appelle carotte Je l'aime bien Honnêtement je le trouve assez stylé Voilà en tout cas là c'est pour mon M4 Par rapport à l'Olympia qui est une arme complètement OP Clairement l'Olympia le shotgun le plus cheaté du jeu Tu peux one shot des mecs à 20 mètres Dans le plus grand des calmes Au niveau de la personnalisation Au niveau de la bouche j'ai rien mis Au niveau du canon j'ai mis le tempus lisse Si j'ai mis ce canon là C'est parce que ça me permet de viser beaucoup plus rapidement Et la dispersion des balles est un peu plus grande Donc je peux mieux toucher mon adversaire Même si tu vises un tout petit peu à côté Au niveau du laser j'ai mis le deuxième laser Le 5 mm Ça me permet d'avoir une meilleure précision au tir au jugé Mais le défaut du laser c'est que les joueurs en face peuvent voir ton laser Donc à certains moments ça peut te désavantager Mais en règle générale ça t'avantage plus que ça te désavantage Au niveau de la lunette j'ai rien mis Je préfère ne pas mettre de lunettes sur les shotguns Parce que quand tu mets une lunette forcément Tu vises moins rapidement Au niveau de la crosse j'ai rien mis Au niveau du canon inférieur j'ai mis Le même canon, le même poignet avant Que la M4 Elle me permet d'avoir une meilleure stabilisation du recul En gros quand je vise, je reste avec une visée propre Mon arme elle part pas dans tous les sens ou quoi Du coup voilà je vous conseille d'avoir ça Et l'atout le plus important C'est l'atout passe-passe Très important Mettez tour de passe-passe Parce que vu que ce shotgun n'a que 2 balles Et après voilà une fois que tu as tiré tes 2 balles Tu dois recharger Bah là le tour de passe-passe ça te permet de recharger Beaucoup plus rapidement Et du coup tu peux enchaîner les mecs très facilement En tout cas voilà Au niveau de mes 2 armes Je les ai personnalisées comme ça Au niveau de mes atouts j'ai activé le mode spécialiste Déjà premier atout très important C'est de mettre sur armement Si tu ne mets pas sur armement Tu n'auras pas en arme secondaire un shotgun Très important En atout 2 J'ai mis alerte maximale Ça me permet en fait Quand un ennemi me voit Dans mon écran ça m'affiche tout simplement Une sorte de lueur jaune Et ça me montre en gros que quelqu'un m'a vu C'est vraiment OP cet atout là En atout 3 J'ai mis survolté Très important Ensuite au niveau de ma série spécialiste Quand je fais 2 kills Je débloque pas de course Quand je fais 4 kills Je débloque pillard Très important pillard Et quand je fais 6 kills Je débloque sans froid Tout simplement Au niveau des grenades et tout J'ai mis clé mort Et grenade flash Oui j'assume Je joue à la clé mort Je n'ai pas à me justifier en soi Pourquoi je joue à la clé mort Si j'ai envie de jouer à la clé mort Je joue à la clé mort Mais en soi Il y a énormément de gens Qui jouent à la clé mort Je me fais beaucoup de fois Tuer par la clé mort En plus la clé mort Elle est accessible dès le niveau 1 Donc autant moi aussi Je joue clé mort Si tout le monde joue clé mort Bah pourquoi pas ne pas jouer Même vous je vous recommande De jouer clé mort Parce que vous allez voir Qu'à plein de moments La clé mort Elle te sauve la vie Clairement Quand il y a des gens Qui veulent te backstab En tout cas voici ma classe La plus cheatée du jeu N'hésitez pas à la tester A me donner votre avis Si vous aussi Vous avez des classes cheatées N'hésitez pas à me les dire Dans les commentaires Histoire de Je pourrais les tester Au passage les amis Je fais une petite annonce Mais vous dire que J'accepte absolument Toutes les demandes d'amis Sur Battle.net Parce que tous les soirs Quasiment je fais Des parties privées Avec les abonnés Donc là je fais des sessions On fait de la melee générale Des sessions Only sniper et tout Et c'est trop trop bien Honnêtement Si vous voulez jouer avec moi Si vous voulez faire des parties privées Entre nous et tout N'hésitez pas à me rejoindre A m'ajouter Voilà mon Battle.net Va s'afficher dès maintenant Et voilà En tout cas n'hésitez pas A lâcher le like Le dislike comme d'habitude Et on se dit à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Hop t'ley Hop t'ley Hop t'ley Hop t'ley Sous-titrage FR ?